En Ukraine, les habitants d'Odessa ont rendu hommage ce samedi aux victimes de la tragédie qui a endeuillé la ville il y a un an, jour pour jour. Des affrontements entre pro-russes et pro-ukrainiens, suivis de l'incendie d'un bâtiment, la maison des syndicats. 48 personnes avaient trouvé la mort ce jour-là. Certains habitants ont constitué une association appelée Groupe du 2 mai. Le but, obtenir une enquête indépendante sur la tragédie. Cette femme fait partie de l'association. Malheureusement, dit-elle, ceux qui ont commis les crimes il y a un an ont jusque-là échappé à la justice. Ils ont fui, soit en Crimée, soit à Donetsk, soit à Moscou. Et ils osent encore nous dire ce qu'on doit faire, en insistant sur l'intérêt d'une fédéralisation du pays. Pour moi, ajoute cet homme, les autorités ukrainiennes ne sont pas en mesure de mener une enquête impartiale. Car en fait, c'est ce régime qui est responsable de ce qui s'est passé. Il faut donc en changer. Faute de quoi, on ne connaîtra jamais la vérité. Cette tragédie a profondément marqué les esprits sur place. Deux cérémonies distinctes étaient organisées ce samedi, l'une dans chaque camp. Le tout sous haute surveillance policière. Elle n'ont pas de portion qui s'épreinte de Huawei. C'est bienven apartment tradition allem走吧. Un chute. Finalement, ils sont aujourd'hui sur la machine. Votre des consignages préạchés. – Sous-titrage FR 2021